Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va continuer de débriefer la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui avec le politologue Georges Calixte. – Bonjour Georges Calixte. – Bonjour. – Alors on peut le dire, la visite d'Emmanuel Macron n'a pas été de tout repos pour sa délégation, pour son service de sécurité, pour les journalistes, pour tout le monde. Mais est-ce que c'est réussi pour autant ? – Alors la tâche pour lui et ses services étaient lourdes. D'abord parce que n'oubliez pas que lorsqu'un président se déplace, il y a une image à entretenir et il y a des représentations de l'action publique à développer. Et on a bien vu qu'il a voulu entretenir l'image de la proximité, d'où le fait qu'aussi bien lui que son staff était en permanence en contact avec le terrain, et en ce qui concerne maintenant sa méthode, donc les principes d'action de son intervention, vous avez bien vu qu'il s'est montré très ferme, en séparant bien les différentes responsabilités, et en rappelant que l'État interviendra, mais dans le cadre d'un accompagnement. Et pour analyser rapidement son champ sémantique, il a prononcé le mot responsabilité collective quatre fois, et le mot par enfin dire la vérité deux fois. Ça veut donc dire qu'il impose, si vous voulez, des représentations d'une action publique concertée, mais réaliste. – Le mot le plus fort qu'il ait prononcé, c'est quoi, corruption ? – Alors, là encore, il est dans sa logique discursive, dans la logique de son discours, à partir du moment… – Ce sont des mots très lourds de sens. – Alors, ce sont des mots très lourds de sens, sauf que lui, quand on lui a posé, rappelez-vous la question, par rapport au jeune à qui il avait dit de traverser la rue, il a dit « mais je suis comme ça ». – Ça veut donc dire que là, il n'a même pas cherché à justifier certaines de ses attitudes rationnellement, il était presque dans la métaphysique en disant « mais écoutez, je suis comme ça ». Ça veut donc dire qu'antérieurement, je suis, donc je continuerai à l'être. Et vous avez bien vu également que les différents sondages montrent que quand il est interrogé, il dit « mais je ne vais pas changer de politique, ni même de langage et d'attitude ». Donc, il était quand même très à l'aise pour pouvoir tenir ce genre de langage, dès lors qu'il a commencé à la Guadeloupe concernant l'eau, en disant « mais vous nous demandez de vous aider, nous l'État, mais 50% des usagers ne paient pas l'eau ». Pour le Chlordécone, rappelez-vous que c'est vous qui avez soutenu les planteurs de bananes pour qu'ils puissent effectivement leur demander la prorogation. Et il a continué à Saint-Martin en disant « mais vous nous demandez de vous aider ». – C'était un arreau sur les élus, on peut le dire. – Alors, ce n'était pas un arreau sur les élus, mais dès lors que nous sommes à 36 ans de décentralisation et que l'État est interpellé sur des compétences qui sont décentralisées, on comprend très bien que lui, qui a une approche non pas politicienne des choses, mais très technique, dise « attention, il faut qu'on prenne pour qu'on en arrive là, qui est responsable avant de pouvoir ne pas faire… » – Mais ce n'est pas une manière de gagner du temps non plus, ça ? – Alors, on peut dire que c'est une manière de gagner du temps, mais on ne gagne pas du temps en rappelant à des compétences décentralisées qu'elles n'ont pas été gérées correctement. D'autant plus que ce n'est pas seulement les propos du président de la République. Regardez bien sa méthodologie. Il commence par rencontrer la population, il écoute les revendications. Le problème des bailleurs sociaux, c'est à la suite d'un contact avec la population, donc Saint-Martin en particulier, où il s'est dit « mais il y a là un problème qui n'est pas normal ». Et à partir de ce moment-là, il se pose, et c'est l'image qu'il cultive, en tant qu'au-dessus de la mêlée, mais aussi en tant qu'au président, et il y a une certaine autorité allant jusque-là à la judiciaire. – C'est le porte-parole des Français ? – Ce n'est peut-être pas le porte-parole des Français, mais il se doit, en tant que président de la République, de cultiver une image qui est rassurante. Or, pour l'instant, son image, c'est peut-être là où la France Insoumise a le plus réussi. L'image qu'il véhicule, c'est l'image du président des riches, et c'est l'image d'un président très protocolaire. Donc il est en train de montrer le contraire. – On a l'impression quand même d'une visite qui est montée crescendo en Martinique, c'était somme toute assez timorée, en Guadeloupe, c'était du traditionnel, et alors il y a eu un coup d'accélérateur sur Saint-Martin. – Le coup d'accélérateur sur Saint-Martin… – Dans les discours tout du moins. – Oui, mais c'est lié aussi au contexte et à l'ampleur des problèmes qui se posent. – Tout ne va pas si bien à Martinique. – Tout ne va pas si bien à Martinique, avec la seule différence que la gestion des compétences décentralisées reste moins problématique, en particulier celle qui concerne la qualité de la vie, qu'à la Guadeloupe, où nos élus n'ayant pas eu la culture de l'évaluation ont mis en place chaque fois des plans, mais le plan ne tirant pas les conclusions du plan précédent, on se retrouve à gérer du ponctuel, et résultat, ni l'eau, ni les déchets, ni les transports, en tout cas les éléments de la qualité essentielle, ne sont en tout cas pleinement opérationnels. – Donc aujourd'hui c'est difficile pour un élu d'aller devant ses électeurs et de dire on a fait le travail, vous pouvez nous revoter pour nous ? – Écoutez, regardez un peu ce qui s'est produit par le président, enfin en tout cas l'attitude du président de la collectivité de Saint-Martin. Très mal à l'aise, tellement mal à l'aise… – Daniel Gimps, hein ? – Daniel Gimps, oui bien sûr, tellement mal à l'aise, c'est que lorsque la population s'adressait, en tout cas pour poser les problèmes, il s'adressait au président de la République, et non pas forcément à Daniel Gimps. Ça veut donc dire quoi ? Que l'espoir, qui normalement est censé être transféré par la décentralisation au niveau de l'élu de proximité, eh bien il y a une rupture de confiance, et on voit bien que cette confiance se transfère vers le président de la République. C'est un homme de communication, il a tellement senti qu'il a joué au censeur en se montrant menaçant lorsqu'il voyait des situations qui juridiquement n'étaient pas recevables. – Alors dans ce cas-là, oui, il se met à dos quand même une part, quasiment toute la classe politique, il se la met à dos, alors qu'il essaye de faire, en gros, une approche sympathique vis-à-vis de ses électeurs, de ses futurs électeurs peut-être. – Alors plus les électeurs, incontestablement, que les élus. – Mais ça peut être l'effet boule de neige inverse pour lui après. – Après, de toute façon, il est dans une stratégie qui tout double, et qui s'explique, à savoir qu'il fait toutes les réformes qu'il faut dans les deux premières années, et il continue en ne changeant pas de cap. Et il a raison, je vais vous dire pourquoi. Jacques Chirac a changé de cap pendant son mandat. Vous avez constaté qu'il a été contré à la cohabitation. François Hollande a changé de cap. – Ça lui a bien servi, il a été réélu. – Non mais il a été contré par une cohabitation. Ça veut donc dire que pendant deux ans, avec Lionel Jospin, une cohabitation veut dire qu'il n'a pas pu mettre en place les grandes stratégies qu'il entendait développer. On a vu avec François Hollande, qui a changé complètement de cap, un milieu de mandat. – Avec Manuel Valls ? – Avec Manuel Valls, et on a également vu la conséquence. Ça veut donc dire qu'il n'a même pas pu se représenter aux élections. – Bon, donc on a un président, si vous voulez, qui jeûne, il est fougueux. Maintenant, c'est vrai que sa fougue l'empêche aussi d'écouter le terrain. Je pense qu'il est en train de rectifier le tir. Reste à savoir maintenant, dans deux ans, quels seront les effets, puisqu'il essaie d'enlever l'image du président des riches. C'est pourquoi d'ailleurs, en Outre-mer, les 4% qui paient le plus d'impôts seront les plus taxés. Et en même temps, il essaie de mettre en place un management de proximité. Maintenant, il faut atteindre les résultats. – Oui, est-ce qu'il n'est que dans la communication aujourd'hui ? – En tout cas, il est fort. En matière de communication, regardez bien la stratégie de sa rhétorique. Il fait toujours, quand il s'exprime sur un sujet, un état des lieux qui est responsable. Deuxième étape, l'État… Il ne dit jamais que l'État ne fera rien. L'État sera présent, mais il reste très peu précis sur les chiffres. – Très prudent. – Très prudent et très peu précis. Il laisse à ses ministres le soin de pouvoir le faire. Et troisième étape, il dit, l'État sera présent, mais l'État exige des mesures de gestion. Et la collectivité de Saint-Marc-en-Té, entre autres, l'a connu à ses dépens. Oui, nous allons vous aider, mais nous ne pourrons pas faire ce qui s'est produit avant. Et ça va plus loin, puisque l'État en matière d'urbanisme va reprendre la main, puisqu'il va établir un plan de prévention des risques naturels. Et la collectivité qui a une compétence en matière de permis de construire ne pourra pas délivrer le permis de construire, en opposition en tout cas avec ce plan de prévention des risques naturels. – Cette séquence antillaise aura-t-elle des répercussions au niveau national ? – Il y aura des répercussions en fonction de certains gros dossiers. Je pense qu'en particulier, la réforme constitutionnelle qui arrive. Donc, ce qu'il a vu au niveau des Antilles, il l'a déjà laissé comprendre, va l'inciter à trouver les moyens juridiques, en tout cas le corpus normatif qui permettra de pouvoir donner plus d'autonomie. Ça aura également des conséquences sur les différents dossiers qui vont être traités, tels que la retraite, la santé. Il est certain que le fait qu'il se soit imprégné, ça devrait lui permettre de pouvoir effectivement, en tout cas apporter des solutions qui seraient les plus appropriées. – Et si aujourd'hui, on avait un nouveau vote, vous pensez que la Guadeloupe voterait Emmanuel Macron ? – En tout cas, la Guadeloupe a voté à un moment donné, en tout cas, avait déjà voté pour Emmanuel Macron, puisqu'Arichalus s'est engagé. Honnêtement, c'est difficile à dire, mais dans l'offre politique actuelle, il faut reconnaître que les alternatives ne sont pas très larges, puisqu'aussi bien la droite, pendant que l'extrême droite, il y a justement cette difficulté à pouvoir dégager un leader. – Parfait, merci à vous Georges Calixte. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501